Salut les Easy Dromers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs et le bonjour à tous les lecteurs de Batterie Magazine. Aujourd'hui, je vous propose une série d'exercices pour bien commencer avec les Ghost Notes dans les rythmes binaires. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Ghost Notes comme vous avez pu l'entendre dans la première démo font partie de ces petites fioritures qui viennent tout de suite pimenter les rythmes les plus simples. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les utiliser en permanence car elles peuvent également surcharger un groove, toutes les fonctions d'équilibre et de style. Mais d'abord, c'est quoi les Ghost Notes ? J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment celle sur les 5 supergroups de James Brown, mais pour ceux qui découvrent ce terme et pour faire simple, ce sont des petits coups joués à la caisse claire pour agrémenter un rythme de base. Cette technique est largement utilisée dans de nombreux styles comme le funk, la soul, le jazz, etc. Mais pas que ! Et des grands batteurs comme David Garibaldi dans Tower of Power, Steve Gad, la légende, ou encore Jeff Porcaro dans le fameux groove de Rosanna de Toto en ont fait une utilisation magistrale. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter ces grands batteurs. Il y a pour moi plusieurs types de Ghost Notes. Les simples, où on joue un coup à la fois. Les doubles, donc deux coups dans le débit de double croche. Les triples, ce sera encore deux coups, mais plus serrés, en triple croche. Et enfin le buzz, où on vient écraser la baguette pour créer plusieurs rebonds. Aujourd'hui, nous aborderons uniquement les simples, et vous verrez qu'il y a déjà tout ce qu'il faut pour transformer radicalement vos grooves. Quand vous jouez un rythme avec un charlet en croche, vous avez la possibilité d'intercaler entre ces croches des Ghost Notes. C'est sur ce principe simple que j'ai construit les exercices que nous allons développer tout de suite. Notre rythme de base est le suivant. Et nous allons utiliser les espaces entre les croches du charlet pour insérer des Ghost Notes, là où il n'y a aucun coup de jouer. Dans le premier exercice, nous placerons deux Ghost Notes sur la deuxième double croche du premier et troisième temps. Et pour ceux qui n'ont aucune notion de solfège rythmique, aucun souci, je vous chante le cycle des mains, et vous allez tout de suite comprendre comment ça sonne. Vous voyez que le motif n'est pas très compliqué. L'important est de bien contrôler l'intensité de la frappe de vos Ghost Notes, qui doivent être le plus léger possible pour ne pas modifier le groove principal. Alors c'est important de mémoriser vos phrases et de Ghost Notes, car c'est ce qui va vous permettre de varier votre jeu de grosse caisse sans perturber le travail des mains. Tout de suite, on voit le premier exercice avec nos deux premières Ghost Notes, et pour ça, nous jouerons deux mesures avec le motif des mains, et nous ajouterons la grosse caisse sur les quatre mesures suivantes. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Exercice 2 Nous allons décaler nos Ghost Notes sur la quatrième double croche du deuxième et quatrième temps, comme ceci. Ti-ti-ta, ti-ta-ti-ti-ta, ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta. Vous allez voir que ça change vraiment la perception du groove principal. Eh bien, on y retourne. C'est parti. 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 du son de vos ghost notes et donc de l'équilibre sonore que vous apportez dans vos grooves. Expérimentez les motifs que je vous ai proposés avec vos grooves favoris, vous allez sûrement avoir de très bonnes surprises à la sortie. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a aidé à bien assimiler le concept de ghost notes. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver très facilement tous ces exercices grâce au minutage que j'ai placé dans la description de la vidéo ainsi que les liens pour télécharger les partitions. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de EasyDruming, rendez-vous sur tipeee.com, le lien est dans la description de la vidéo ainsi que toutes les infos concernant ma méthode ethno-rythme. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs qui me suivent régulièrement. Je vous rappelle que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les EasyDrumers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 ...